... Bonjour à tous, bonjour, bienvenue dans notre grande édition spéciale quotidienne. C'est notre rendez-vous pour débattre de l'actualité directement liée ou pas à la crise du Covid-19 avec nos invités et vos appels aussi au 05 90 32 80 80. N'hésitez pas à nous appeler si vous souhaitez vous exprimer. Pour terminer la semaine, un gros focus sur les mesures économiques de la région Guadeloupe en faveur des entreprises, c'est très important. Denis Céleste, le directeur général adjoint en charge du développement économique à la région et notre invité fil rouge aujourd'hui. Bonjour Denis Céleste. Bonjour, bonjour Thierry Fenderet, bonjour à la Guadeloupe, bonjour aux téléspectateurs et en leur souhaitant à tous, dans ce cadre de confinement, bon courage et on essaiera d'apporter toutes les informations nécessaires à nos entreprises. Tout à fait, vous pouvez donc nous appeler et poser vos questions à Denis Céleste qui se fera un plaisir de vous répondre. Merci encore Denis Céleste d'être avec nous sur ce plateau. Nous ferons le point aussi sur l'activité partielle dans notre archipel. Combien d'entreprises y ont recours ? Quand seront-elles payées par l'État ? C'est une question importante. Visiblement, les choses sont dans les tuyaux pour le mois qui s'est écoulé. Ludovic de Gaillande, directeur adjoint de la directe Guadeloupe, responsable du pôle entreprise, emploi et économie, nous en dira plus d'ici quelques instants. D'ici une heure, le préfet de région, Philippe Gustin, sera au bout du fil pour parler du porte-hélicoptère, le Dixmud, qui arrive, de l'évolution du dossier de l'eau également et des autres sujets qui nous passeront par la tête. Au sommaire de votre édition spéciale, la filière Cannes, qu'il ne faut pas oublier. Nous irons à Marie-Galante pour envisager avec les planteurs, mais également avec l'usine, les conditions de démarrage de cette campagne 2020. Enfin, la gestion de crise du Covid-19 en commune nous emmènera aujourd'hui à Sainte-Rose avec le maire Claudine Bajazé. Voilà donc pour le sommaire, sans compter, bien entendu, les surprises et les imprévus. Il y en a de temps en temps dans cette émission, comme vous le savez. Denis Céleste, on commence avec vous. Oui, bien sûr. Donc, directeur adjoint en charge du développement économique à la région Guadeloupe, c'est une fonction stratégique, surtout maintenant. Une fonction stratégique au quotidien, mais encore plus aujourd'hui, compte tenu de ce contexte particulier dans lequel on se trouve, suite à la problématique du Covid-19, et puis notamment le fait que les citoyens, sur le plan national aujourd'hui, sont tous confinés. Avec cette crise, ce confinement induit effectivement un impact pour nos entreprises, parce que pas d'activité. Vous le savez, comme moi, ce sont pratiquement 80% des activités économiques qui sont pratiquement à l'arrêt aujourd'hui. Tout à fait. Donc, nos entreprises souffrent, et donc la région met en œuvre des politiques pour les soutenir. Absolument. Vous le savez, c'est la compétence principale, en tout cas l'une des compétences principales de notre collectivité, c'est l'accompagnement des entreprises, c'est la mise en place des projets pour structurer, organiser le développement économique de notre territoire. Donc, évidemment, au quotidien, la collectivité accompagnée des entreprises met en place tout son plan stratégique, mais dans ce cadre précis, nous vivons un moment particulièrement inédit, une crise sanitaire qui a des conséquences considérables sur la vie en général, mais aussi et surtout sur la vie de nos entreprises. Fort de cela, il a fallu réagir très vite. À partir du moment que l'État avait pris la décision de mettre en place un confinement généralisé, des mesures ont dû être prises pour faciliter la vie des citoyens, mais aussi pour accompagner les entreprises. Alors, concernant la région, c'est cela votre question, M. Fondéré, quelles sont les mesures que nous avons évidemment mises en place pour accompagner nos différents secteurs d'activité ? Je dois dire que nous avons mis en place un plan d'action séquencé en deux phases. La phase d'urgence que nous vivons actuellement pour répondre au mieux à la problématique de nos entreprises et une phase de relance, parce qu'après le confinement, il faut véritablement que nos entreprises soient en mesure de repartir et de produire et de créer de la valeur ajoutée. Alors, le plan, les mesures d'urgence, il y a plusieurs aspects. Je dois dire tout d'abord que l'État a aussi de son côté mis en place des actions, le chômage parcel, vous l'avez évoqué, vous l'avez évoqué tout à l'heure avec les services de l'État, mais en dehors de ça, de manière plus directe, un prêt garanti par l'État pour les entreprises, leur permettant donc d'avoir une aide à la trésorerie à hauteur de 25% et le fonds de solidarité. Alors, pourquoi j'évoque le fonds de solidarité mis en place par l'État ? Parce que ce fonds, c'est un fonds qui est cofinancé par les régions de France. Les régions de France apportent 500 millions à ce fonds, donc, y compris la région Guadeloupe. Et ce fonds a deux volets. Un premier volet est pour les entreprises qui nous écoutent aujourd'hui, où ils ont eu à solliciter, à travers la Direction Générale des Finances, portaient leur demande une aide de 1 500 euros à toute entreprise éligible. Et puis, qui est gérée directement par les services de l'État et payée par les services de l'État. Il y a un deuxième volet dont les régions ont la charge de traitement. Ce deuxième volet qui va entrer en exercice... Ce sont les 5 000 euros maximum, c'est ça ? Voilà, 5 000 euros maximum. 2 000 euros, 3 500, 5 000 euros maximum. Donc, c'est traité par les régions, à travers une plateforme que les régions ont mise en place pour pouvoir travailler avec l'État. Donc, ce sera opérationnel à notre niveau, à compter de mardi 21 avril, où on pourra d'ores et déjà recevoir les demandes de nos entreprises. Alors... Donc, tout est en place pour ce deuxième volet. Pour ce deuxième volet. Voilà, tout est en place pour ce deuxième volet. Juste rappeler rapidement que pour être bénéficiaire du deuxième volet, il est important que vous soyez bénéficiaire du premier volet. Et qu'il y a deux ou trois conditions, mais deux majeures. C'est le deuxième étage, en fait. Deuxième étage. Pour les entreprises, à titre d'exemple, qui n'ont pas pu recevoir un prêt de leur banque, qui a un refus catégorique, ces entreprises-là peuvent revenir pour le deuxième volet. Très bien. Et avoir au moins un salarié. Voilà. En gros, donc ça, c'est une des premières mesures d'urgence que nous avons mises en place en partenariat avec l'État. Mais nous connaissons le tissu de nos entreprises. Et nous savons que pertinemment, il y a des entreprises qui ne seront pas en mesure ni de recevoir ce dispositif. Même si elles l'ont, elles auront des difficultés. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé, dans cette phase d'urgence, de mettre en place ce que nous appelons un fonds d'urgence pour les TPE, les très petites entreprises. Ce fonds... Donc là, c'est autre chose. C'est autre chose. Ça, c'est spécifiquement région Guadeloupe. Très bien. Dotée de 5 millions d'euros. Où nous allons directement aller en contact avec les entreprises qui ont entre 0 et 5 salariés 120 000 euros de chiffre d'affaires maximum. Donc, ce sont vraiment des très petites entreprises. C'est une aide qui sera sous forme d'avance remboursable avec un différé de 2 ans, sans garantie et sans intérêt. Donc, vous voyez vraiment... Et un remboursement sur 7 ans. Donc, ce dispositif permettra aux très petites entreprises d'émager et de répondre à la problématique qui est actuelle, ce qui est disponibilité entre les oris et les entreprises. Donc, ça, c'est notre deuxième... Mais arrêtons-nous un moment sur... Parce que c'est important. Le fonds de solidarité, le deuxième volet, là. Comment ça va marcher concrètement, la plateforme de ce deuxième volet ? Voilà. Alors, la plateforme, c'est un outil informatique classique mis en place en partenariat avec l'État et les régions de France. Donc, au même titre que les bénéficiaires ont pu aller sur un peu près Gouv pour le premier volet, cette fois-ci, ils iront sur le site de la région où il y a un portail, où ils vont y accéder et remplir leur formule. De manière très simple. L'idée est de simplifier. En tout cas, cette crise nous a appris qu'il faut simplifier. C'est un discours qu'on a souvent, la simplification. Mais cette fois-ci, c'est une réalité. Il faut simplifier pour que nos porteurs de projets, nos entreprises puissent faire rapidement, cinq minutes, puissent remplir ce dossier et prise en compte par les services de la région. Tout le monde s'inscrit, enfin, le maximum d'entreprises qui le souhaitent, mais ça fait un embouteillage, en fait. Non, nous avons tout un certain nombre d'instructeurs que nous avons mis en place et chacun travaille sur son poste informatique dans sa maison, au niveau de la CCI, de la Chambre des métiers. Et nous, nous récupérons sur le site comme l'État l'a fait. Et ça a été très vite, pour ceux qui le savent, au niveau de l'État. À titre d'exemple, pour le volet 1, aujourd'hui, il y a 3200 entreprises européennes qui ont bénéficié du volet 1 pour un volant financier de 4 300 000 euros. Donc, vous voyez bien que les choses avancent. Donc, nous, région, ce sera le même dispositif. Vous allez sur le site, vous faites entrer vos données économiques, une partie des données économiques, parce qu'un détail important, pour qu'on puisse bien voir que les entreprises ne vont pas remettre encore en machine les mêmes informations, l'État, à travers une passerelle sur la plateforme que nous avons, va nous envoyer directement les éléments qui sont déjà enregistrés. Donc, on est vraiment dans la simplification pour permettre aux entreprises très tôt de bénéficier de ce dispositif. Donc, des délais d'instruction, toujours sur ce deuxième volet du Fonds de solidarité, des délais d'instruction rapides ? Alors, très, très rapides. C'est-à-dire que, dans quelques jours, l'entreprise qui a fait rentrer ces informations de vrai pourra être payée. Nous, nous traitons les dossiers, nous donnons l'avis, et par un système donc toujours informatisé, l'État récupère les données parce que c'est le payeur, la direction des finances qui va toujours payer. C'est l'État qui paie. Nous traitons le dossier, mais c'est l'État qui paie. Donc, c'est un dispositif relativement simplifié. Alors, ça m'intéresse. En tant que chef d'entreprise, quelles pièces à fournir ? Alors, toutes les pièces que vous avez déjà fournies pour le premier volet, vous n'avez plus rien à fournir. Parce que pour être bénéficiaire du deuxième volet, il faut être bénéficiaire du premier volet. Donc, vous êtes déjà enregistré. Donc, l'État va nous basculer l'ensemble des informations. Simplement, deux éléments importants que vous aurez à fournir. C'est un document justifiant que la banque vous a refusé le prêt que vous avez sollicité dans le cadre du Covid-19. Ça, c'est un élément. Vous avez fait un prêt, l'autre, ils auraient, la banque vous a dit non, vous n'êtes pas éligible, non, votre dossier ne peut pas être financé par ma banque. Ce document-là, on en a besoin. Deuxième élément qu'on a besoin, c'est une petite estimation de la part du chef d'entreprise en disant, voilà, j'ai un volume de charge et les recettes que j'ai, les chiffres d'affaires que j'ai actuellement ne me permettent pas de payer les charges que j'ai. Donc, un petit rapport. Et voilà. Et puis, il doit y avoir au moins un salarié. D'accord. Voilà les trois éléments essentiels. Bon. Donc, tout est en place et à partir de mardi, c'est ça ? Voilà. La plateforme sera ouverte et les entreprises pourront déposer leurs demandes. Donc, le chemin d'accès, c'est ? Le site de la région. Le site de la région. Il y a le portail, voilà, financement, demande d'être entreprise en difficulté COVID-19. Donc, voilà. Très bien. Si je ne suis pas connecté, je fais comment ? Alors, ça, c'est une problématique. C'est pourquoi, dans ce partenariat, nous avons les chambres consulaires qui nous accompagnent. Et chaque bénéficiaire est affilié à une chambre consulaire. Donc, c'est une difficulté de se rendre compte. Les chambres consulaires peuvent prendre le relais pour aider, accompagner le chef d'entreprise. Oui. Et puis, il y a d'autres dispositions qui sont prévues. Alors, d'autres dispositions qui sont prévues, toujours dans la mesure d'urgence. Donc, là, j'ai évoqué le fonds de solidarité. Et là, je vais vous parler du dispositif de fonds d'urgence que nous avons mis en place au niveau de la collectivité régionale. Ce fonds d'urgence a hauteur de 5 millions d'euros. Ça, c'est un choix paiement de l'exécutif régional et de son équipe pour pouvoir répondre à une problématique des très, très petites entreprises. Vous avez entre 0 et 5 salariés. Vous avez un chiffre d'affaires de 120 000 euros maximum. Vous pouvez ébarger à ce fonds qui est, sous forme d'avance remboursable, entre 3 000 euros et 15 000 euros. Donc, ce n'est pas un don. C'est une avance remboursable. C'est une avance remboursable avec un différé de 2 ans. Vous avez 2 ans pour vous. À taux 0. Sans aucune garantie et remboursement sur 7 ans. Donc, vous voyez, c'est vraiment une facilité pour permettre aux entreprises d'avoir le temps de se relancer, de réactiver leur capacité de production. Et le maximum qu'on peut obtenir avec 15 000 euros. C'est 15 000 euros. 15 000 euros avec ce dispositif. Mais en fait, votre fonds d'urgence, c'est un mini pré-rebond ? Alors, c'est un... On peut le dire. Est-ce que c'est à peu près le même procédé ? À peu près le même procédé avec deux éléments qui sont différents. Le pré-rebond ne prend pas des entreprises en création. Nous, les entreprises de moins d'une année. Très bien. Dans ce dispositif, les entreprises de moins d'une année pourront y marcher. Le pré-rebond a un certain nombre de contraintes autres, à savoir qu'il faudra un euro, l'euro. Il faudra qu'après analyse de vos fonds de roulement, de votre situation, que vous ayez une capacité en fonds de roulement équivalent à l'aide. Très bien. On va revenir dessus. On va revenir sur le fonds d'urgence. Donc, ce fonds d'urgence, très rapidement, sera mis en place en début de semaine prochaine par la collectivité régionale. Ce sera sur notre site. pour les entreprises qui connaissent l'accès aux dispositifs habituels de la région, c'est le même accès. Et il y aura donc une porte spécifique pour bénéficier de ce fonds. Donc, là aussi, simplification, quelques informations sur votre entreprise, votre situation en matière de chiffre, prêt d'affaires, et les services vous prennent le relais. L'idée, c'est de traiter les dossiers en quelques jours. Et pas une tonne de pièces à fournir ? Non. Très très simple. Tout est numérisé avec une attestation sous l'honneur où vous vous engagez et que la déclaration que vous faites, c'est une déclaration conforme à la réalité. Évidemment, il y aura des contrôles à pourfiori pour voir. Mais on évite les pièces. Le contexte ne s'y prête pas parce que les entreprises sont dans une difficulté majeure et puis, il n'y a pas de possibilité d'avoir toutes les pièces actuellement. Et donc, la région garantit qu'il y aura suffisamment de moyens en back-office pour pouvoir gérer et traiter toutes ces demandes ? Absolument. Nous avons pris des dispositions au niveau de la région pour ce fonds. Mais depuis le début de la crise, la région s'est organisée en télétravail avec ses services opérationnels pour répondre aux attentes de nos concitoyens de manière générale et des entreprises en particulier. Vous nous rappelez les conditions d'éligibilité pour le fonds d'urgence ? Alors, pour le fonds d'urgence, c'est donc les TPE de 0 à 5 salariés avec un chiffre d'affaires maximum de 120 000 euros. Et nous avons calculé le bénéfice de l'aide en prenant 12,5% du chiffre d'affaires de ces entreprises. Il faut être à jour ? C'est le principe. Voilà. Le principe, être à jour ou avoir un moratoire, ça, voilà. Alors, j'étais hier dans une discussion avec une association de chefs d'entreprise. Je disais que nous sommes aussi en train de réfléchir aujourd'hui. on va voir la validation juridique, de voir si les entreprises qui étaient en phase de demander un moratoire ou qui en ont fait la demande de ce moratoire, s'ils peuvent justifier de cela, on est en train de réfléchir juridiquement est-ce qu'on pourra aussi les prendre en charge dans ce dispositif. Il y a besoin d'assouplissement. Il y a besoin d'assouplissement. Et donc, on est en train de réfléchir à cela. Et je dois dire, c'est un peu la volonté de la région. Celles qui ont fait une demande et s'engagent à faire une demande de moratoire, oui, on regardera avec attention leurs demandes. Parfait. Oui, donc là, c'est pour l'urgence ? C'est pour l'urgence. J'ai évoqué des entreprises de manière générale, mais je peux évoquer aussi le monde agricole que nous avons aussi dans l'urgence. Nous avons mis en place un certain nombre d'opérations parce que contrairement aux autres secteurs, les agriculteurs ont la possibilité de travailler et de produire. Par contre, leur difficulté, c'est la distribution et la mise en marché. C'est pourquoi nous avons, dès le départ, avec les interprofessions, mis en place un dispositif de distribution de paniers de produits aux Guadeloupéens à travers les communes, à travers les centres d'action sociale. Donc, c'est une manière pour nous de faire deux actions, d'aider les entreprises agricoles en finançant leur production et permettre aussi à des Guadeloupéens de disposer de ce nombre de produits. Donc, c'est une opération très forte qu'on a fait dans le domaine de la diversification. On le fera dans le levage, dans le melon et donc permettre à chaque entreprise Guadeloupéenne de pouvoir être accompagnée d'une manière ou d'une autre. Très bien. On vous rappelle que vous pouvez nous appeler au 32 80 80 si vous souhaitez poser vos questions à Denis Céleste, directeur adjoint en charge du développement économique à la région. Une autre question de Denis Céleste pour revenir sur le deuxième volet du fonds de solidarité. Là aussi, il faut être à jour de ces cotisations sociales. Oui, il faut être à jour de ces cotisations sociales. Ça élimine d'emblée pas mal d'entreprises. À jour et avec un moratoire, évidemment. Donc ça, c'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. C'est la porte d'entrée. Oui, certains vous diront que c'est une sélection naturelle. C'est un fonds qui est mis en place au niveau national par l'État avec un cofinancement régional. Ce sont les critères que l'État a mis en place et qui sont des critères habituels parce que je rappelle aussi souvent que les aides publiques ou les fonds publics sont les ressources qui proviennent de chacun d'entre nous dans les contributions. C'est d'ailleurs pourquoi tout ce qui est d'aide sociale et fiscale sont obligatoires. Mais c'est encadré juridiquement par quoi, cette exigence d'être à jour fiscalement, socialement ? C'est un cadre... Parce que sur le deuxième volet du fonds de solidarité, visiblement, il y a un doute là-dessus. Il y a des questions qui sont posées, mais l'État répondra. En tant que région... En l'état actuel des choses, vous, vous... Non, en tout cas, vous l'avez peut-être entendu, l'exécutif régional a demandé des assouplissements. Il a demandé à ce que, pour les très petites entreprises qu'on réfléchisse, une manière de sursoir aux dettes sociales et fiscales. C'est un vieux débat, mais aujourd'hui, qui est d'actualité. Donc, on a fait des démarches, mais c'est une responsabilité de l'État et sous laquelle... Très bien. Il y a des chefs d'entreprise qui nous disent que c'est écrit nulle part qu'il y a cette obligation de montrer pas de blanche. Quand vous mettez en place un dispositif d'aide, vous mettez des contraintes. Vous mettez un certain nombre de choses qu'il faut respecter. L'aide publique, c'est le résultat du développement des impôts des uns et des autres. Donc, allez. C'est un minimum. Un minimum. Très bien. Bon, mais de toute façon, nous sommes, hélas, partis pour un moment et s'il y a d'autres précisions à porter, eh bien, vous serez toujours le bienvenu pour le faire et évidemment, si les chefs d'entreprise souhaitent apporter également leur retour d'expérience par rapport aux démarches qu'ils entreprendront, ils seront évidemment les bienvenus donc au standard de TV et de FM RTL Guadeloupe. Le prêt rebond. Alors, je l'ai dit au départ quand j'ai commencé à présenter les dispositifs qu'il y avait deux phases. La phase d'urgence, nous avons évoqué cette phase d'urgence et puis après, il faudra remettre en place les entreprises redémarrées, relancées. Et donc, dans le cadre de ce plan de relance, le prêt rebond, c'est un instrument intéressant qui pourra permettre aux entreprises d'avoir de la trésorerie. Le prêt rebond, comme le dit, son nom, c'est pouvoir relancer. Donc, ce prêt rebond, c'est un dispositif que nous mettons en place avec la BPI pour permettre aux entreprises de pouvoir bénéficier d'un prêt entre 10 000 et 300 000 euros sans garantie à taux zéro. Et là aussi, avec un différé de deux ans. Voilà. Ce dispositif est beaucoup plus contraignant que ce que j'ai évoqué tout à l'heure et vous le comprendrez aisément. Mais on est en train de finaliser des discussions avec la BPI pour trouver des assouplissements compte tenu de la réalité économique de notre territoire. Donc, on y travaille pour que ce dispositif soit en vigueur d'une quinzaine de jours, dans deux semaines, pour que ça soit en vigueur avec la BPI. Donc, ce sera dans tous les secteurs qui sont éligibles à l'exception des SCI et du secteur agricole. et donc, en dehors de ça, tous les secteurs peuvent émerger à ce dispositif de fond. Traitement aussi très simplifié avec... C'est la région qui est instruit là. C'est la BPI qui est instruit pour le compte de la région. D'accord. C'est la BPI qui va instruire pour le compte de la région. Les bénéficiaires vont se diriger directement à la BPI. Donc, on mettra aussi en ligne le dispositif et la BPI va analyser votre dossier et, ma foi, censer pouvoir financer les entreprises correctement. Donc, ce sera un moyen pour les entreprises d'avoir une disponibilité financière beaucoup plus conséquente et en mesure d'entrer dans la phase relance. C'est le prérebond. Et je peux vous dire que beaucoup d'entreprises sont intéressées en les solliciter énormément par ce dispositif de prérebond. Oui. Il faut 15 jours avant de mettre ça en place ? Tout le monde est pressé, là. Il y a déjà beaucoup de dispositifs, donc il faut quand même séquencer les dispositifs, parce que sinon, après, les entreprises ne se retrouvent pas. Et pourquoi 15 jours ? Je veux dire que nous sommes en train de discuter avec la BPI pour assouplir aussi le dispositif. La BPI est avant tout une banque qui a ses contraintes bancaires. Donc, nous, nous finançons cette opération, donc nous souhaiterions que pour nos entreprises qu'il y a beaucoup plus d'assouplissement durant cette période de 15 ans. les entreprises, ils ont le fond de solidarité, ils ont le fond d'urgence et ça nous permet d'entrer directement dans la phase relance. Donc, ce délai est-ce qu'il a mis à profit pour négocier la convention ? La négociation, la convention avec la BPI qui n'est pas signée ? Non, mais il y a déjà un accord avec la BPI et assouplir les modalités de mise en œuvre de ce dispositif. Même question, pièces à fournir, soyons pratiques. Ce sont des pièces habituelles que la banque demande lors de l'instruction d'un dossier, à savoir les bilans de l'entreprise, à savoir la situation de trésorerie, le projet que l'entreprise souhaite mener à bien. Donc, ce sont des pièces classiques qui sont des pièces qu'une banque réclame à une autre. Donc, ce n'est pas une aide publique, c'est une demande de prêts que la banque va inscrire dans les mêmes conditions que toute demande de prêts. Dernier bilan ou trois derniers ? Dernier bilan, donc voilà, 2018, a priori, donc 2019, tout c'est certain, mais c'est pas... Mais 2018, c'est sûr. Et donc, ce pré-rebond, 10 000 à 50 000 euros ? À 300 000. À 300 000, c'est bien ça ? À 300 000. À 300 000 euros. Donc, c'est une démarche conséquente pour les entreprises. Donc, les entreprises de taille intermédiaire plus petite pourront bénéficier. C'est bien 10 000 à 300 000 euros. Donc, ça permettra vraiment à un certain nombre d'entreprises d'être en mesure de pouvoir relancer leur activité. Ah oui, oui, oui. On avait noté 50 000. Bon, c'est 300 000. Donc, remboursement sur 7 ans. Sur 7 ans, deux ans redifférés en capital à taux zéro et sans garantie ni de garantie sur l'entreprise ni de garantie sur le chef d'entreprise. Sur l'entreprise. Voilà. La région assume derrière, en bas cofix, la garantie et le taux d'intérêt. Très bien. Il y a question aussi, on a entendu parler au niveau national, toujours à propos de ce pré-rebond, une déclinaison, pré-rebond full digital pour les experts comptables. Alors, c'est une discussion. On n'a pas des éléments. Donc, c'est l'État qui va mettre ça en place. Mais à notre niveau... Ce n'est pas prévu ? Non. Ce qui est prévu, c'est de l'accompagnement. Nous le savions. C'est un gros boulot des experts comptables. Oui. En ce moment. En ce moment. Hier soir, je disais ça à un consultant. En ce moment, contrairement à d'autres activités, les experts comptables, les consultants ont du boulot pour accompagner les entreprises, leur permettre de mettre en place leurs dispositifs. Et ça va se poursuivre parce que la difficulté de nos entreprises, c'est de l'accompagnement. La faiblesse de nos entreprises, c'est de l'accompagnement. Et on voit bien aujourd'hui, dans cette crise, les très petites entreprises viennent aux informations au quotidien parce qu'elles sont inquiètes, parce qu'elles n'ont pas l'accompagnement nécessaire. Et donc, ça fait partie aussi des choses que nous allons mettre en place dans le plan de relance. Nous allons mettre en place un dispositif fort d'accompagnement avec les experts comptables, avec les consultants, avec les sachants dans ce domaine pour pouvoir accompagner nos entreprises parce que plus que jamais les entreprises ont besoin d'avoir à leur côté ce qu'ils savent faire dans le domaine de la gestion des entreprises, même si vous êtes chef d'entreprise, mais vous n'avez pas besoin d'être accompagné, surtout les très petites. Ah oui, le patron de TPE, il est donné dans le guidon tout le temps. Il connaît son métier, mais il a besoin. Donc, nous allons mettre en place vraiment un tax force en partenariat avec les professionnels du métier pour accompagner nos entreprises. Oui, donc un guichet unique, quelque chose de ce genre. un guichet unique, un endroit où les entreprises pourront se retrouver avec des personnels, avec des personnes, pas du personnel, des personnes, c'est-à-dire des cabinets et des cabinets donc de consultants, d'experts comptables qui pourront les accompagner. Très bien, vous restez avec nous, Denis Céleste, vous êtes notre invité fil rouge aujourd'hui. On le rappelle en votre qualité de directeur adjoint en charge du développement économique à la région en Guadeloupe et vous êtes venu sur notre plateau nous parler de tout ce qui est mis en œuvre par la collectivité régionale. pour soutenir, accompagner les entreprises. Nous sommes en ligne Ferdi Créantor, président de la SICAMA. Bonjour. Bonjour, M. Pagéry. Vous êtes le bienvenu sur notre antenne. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va parler avec vous de la manière dont les choses s'organisent pour la campagne, pour la récolte à Cagnière, donc du côté de Marie Galante. où en êtes-vous à Marie Galante ? Les choses s'organisent à Marie Galante puisque nous étions en face normalement de la récolte dans le mars, sauf que nous avons eu la venue de virus dans le monde et ça nous concernait aussi en Guadeloupe et particulièrement à Marie Galante, il fallait prendre des mesures, des précautions et surtout les élus qui ont pris leurs responsabilités pour éviter qu'il y ait cette propagande de virus à Cagnière, Marie Galante. Alors, ils étaient contraints pour nous de mettre en place une discussion entre nous au niveau des responsables de la filière, de la filière Cannes, pour respecter un petit peu les consignes qui étaient données au plus haut niveau au niveau du président de la République et puis voilà, un peu, nous avons pris notre temps une discussion, un échange avec les élus surtout pour la rotation parce qu'il nous faudrait particulièrement des salariés qui doivent venir sur Marie Galante qui sortent de Guadeloupe qui doivent venir sur Marie Galante opérer sur l'usine et d'autre part concernant d'autres techniciens concernant le laboratoire d'analyse avec le centre technique et aussi d'autres techniciens qui doivent opérer sur les machines coupeuses, récoltes. Alors, une discussion entre nous professionnels des responsables des organisations notamment l'usine, la Cuma le Progrès et si bien que le CTCS et nous-mêmes la coopérative échanger avec les élus pour voir quel dispositif pourrait être mis en place pour la venue de ces personnes-là et faire un éventuel démarrage de récolte pour le mois d'avril. Et donc, un démarrage de récolte d'ici combien de temps ? Qu'est-ce qui serait mieux pour vous ? Qu'est-ce qui serait mieux pour vous ? Qu'est-ce qui serait le plus intéressant pour vous ? Bon, écoutez, après notre discussion entre nous responsables de la filière, nous avons déterminé déjà une date où la commission mix qui doit se réunir et il faut savoir que la commission mix quand ils se réunissent c'est l'ensemble des acteurs qui sont autour, notamment les opérateurs, l'usine, les coopératives et autres, pour pouvoir savoir si tout le monde est prêt pour faire un démarrage à une date qui est déjà préconisée. Alors, cette commission mix se tiendra avec l'ensemble des acteurs par voie téléphonique en audioconférence mardi 21 pour valider la date qui a été préconisée. Ce sera en fin du mois d'avril et je ne prononce pas la date encore puisque c'est eux qui vont valider cette date-là. pour pouvoir faire éventuellement le démarrage de la récote tanière cette année-ci. Très bien. Donc, fin avril, les choses pourraient démarrer avec les difficultés du confinement et ça ne sera pas évident. tout à fait. Nous, en tant que responsables, je crois que nous avons une responsabilité aussi puisque il faut véritablement éviter de mettre nos salariés et dans des conditions qui n'étaient pas peut-être la bonne face à ce virus et il était pour nous de prendre des précautions, de savoir si toutes les mesures et toutes les réglementations qui arrivaient au fur et à mesure, qu'on puisse les respecter et voilà, c'est un peu ça qu'il fallait prendre comme précautions et d'autant plus qu'il n'y a pas de rotation sur l'île que je tiens à saluer les élus par rapport aux dispositifs aussi qu'ils ont pris et qu'ils ont mis en place par rapport à la protection particulièrement concernant la sécurité et aussi partie sanitaire de l'île et ça aussi il fallait une discussion avec eux pour trouver de quelle manière que nous allons pouvoir trouver une forme de rotation supplémentaire et permettant à tout un chacun de pouvoir venir opérer dans chaque organisation concernant cette écoute. Très bien Quelles sont les prévisions de tonnage pour Margarine ? Nous avons prévu sur un revue peut-être tellement au cours de Margarine nous avons prévu une tonnage qui va tournée aux environ des 80 000 tonnes de cannes mais c'est sûr que les choses changent puisque vous savez je respecte le travail des technicités du fond des estimations alors nous verrons cette année-ci nous sommes quand même au même estimations que l'année dernière à peu près Et ce retard pris par rapport à la crise du Covid-19 aura un impact sur la richesse ? Je ne dirai pas de l'avancrer pas trop puisque nous sommes quand même quelque part dans la période de pic montant de la richesse saccharinétrique là aujourd'hui et si tout est mis en place pour qu'on puisse faire ce démarrage là nous sommes quand même dans le temps et après sous l'aspect l'impact je pourrais dire dans l'avenir c'est peut-être si toutes les organisations se mettent en place convenablement et on arrive à opérer une récolte avec une cadence journalière normale je crois que nous pouvons terminer la récolte dans les temps qu'on a l'habitude de le faire puisque nous n'avons pas une grosse récolte et voir carrément un entretien convenable l'impact ce sera plus sur la récolte l'année prochaine puisque nous aurons peut-être une canepa assez mature pour démarrer au début d'année comme nous le préconisons au mois de février ce sera peut-être cet impact là pour l'instant et voilà et puis particulièrement aussi sur les parcelles qui devraient être libérées pour replanter et c'est peut-être sous ces parties là que nous aurons des impacts vous craignez que des cannes restent sur pied cette année ? Écoutez pour l'instant ce que je peux m'avancer à dire avec les discussions que nous avons eues nous responsables au niveau de la filière notamment de l'usine et nous même au niveau de la coopérative je crois qu'il est question que nous puissions faire en sorte que l'ensemble des cannes soient boyées cette année-ci qu'elles soient à tous les niveaux que ce soit au niveau de l'usine mais aussi vous savez nous avons les distribuces qui fonctionnent pour l'instant on en a deux qui fonctionnent un qui est dans l'arrêt et le site qui pourrait rester peut-être rentrer au niveau des distilleries alors l'estimation que j'ai portée tout à l'heure concerne que la partie sur quoi vient très bien oui donc maintenant il faut croiser les doigts pour qu'il n'y ait pas de casse à l'usine et qu'il n'y ait pas de panne une fois que tout ça sera la situation de cet outil industriel qui est très vitus et je crois que bon c'est vrai que les travaux sont faits chaque année sur cette machine sur cette usine et je pense que bon nous allons pouvoir opérer une bonne récolte c'est vrai que nous craignons nous croisons les doigts pour qu'il n'y ait pas de casse mais moi je croise plus les doigts pour qu'il n'y ait pas de soucis de santé par rapport à ce que nous vivons en ce moment et c'est ce qui nous intéresse le plus l'économie c'est bien mais aussi la santé est très importante et c'est pour cela que nous avons pris notre temps à discussion à échange pour mettre en place toutes les mesures en place pour protéger la santé de tout un chacun et que nous puissions passer une récolte positive et très constructive aussi voilà un peu ce que je peux dire et ce facteur humain évidemment est le plus important et vous faites bien de le dire c'est l'occasion pour nous de vous poser la question comment ça s'organise au niveau des planteurs sur les parcelles comment ça va s'organiser au niveau de l'usine on posera la question tout à l'heure à Michel Claverie donc le directeur de la SRMG mais au niveau des exploitations ben oui il faut s'adapter aux conditions actuelles et bien par rapport aux discussions que nous avons eues aussi avec les responsables de l'usine nous au niveau de la coopérative qui avons la gestion de la récolte au niveau de la SICAMA c'est nous qui avons la gestion de la récolte nous avons toujours une discussion étroit de bonnes discussions avec l'usine ce qui est important c'est que nous essayons d'accès un peu plus c'est vrai que nous nous avons une plus grosse coupe qui se fait particulièrement manuellement que mécaniquement mais nous allons axer particulièrement beaucoup le démarche de récolte sous le côté mécanique et sous le côté coupe manuelle je crois que chaque producteur chaque responsable exploitant va pouvoir mettre en place des mesures de sécurité de barrière au niveau de la coupe des cannes puisque c'est comme ça que ça se coupe puisqu'ils sont à une distance de plus de mètres quand même ensuite je crois que chaque producteur va mettre en place quand même à son niveau sous son exploitation pendant la coupe des consignes pour que tout se passe bien est-ce que la solution ça serait pas justement même si on imagine que ça a un coût de généraliser par rapport au risque que nous connaissons de généraliser cette coupe mécanique justement cette année nous sommes sur une île quand même même tout ce que nous mettons en place nous n'arriverons jamais à faire 80% de coupe mécanique ou 90% de coupe mécanique la configuration des parcelles ne permet pas nous sommes quand même déjà nous avons fait un travail pour qu'il y ait au moins 45% de la coupe soit faite mécaniquement nous étions loin et nous arrivons en crescendo petit à petit la majeure des coupes de cannes se fait particulièrement manuellement je crois que nous nous allons le marteler aussi au niveau de chaque producteur chaque responsable de parcelles pour que les consignes de sécurité qui a été mis en place depuis tantôt depuis le moment de confinement les mesures de barrières et tout ça les gants les masques et je crois aujourd'hui nous sommes dans une phase où peu le monde doit porter un masque et je crois que c'est ce qui va être donné pour l'instant c'est ce que nous pouvons mettre en place comme mesure de sécurité au point de vue de sanitaire sur les exploitations si tout le monde y met du sien ça devra aller on va y arriver tout à fait 45% de coupes mécaniques quand même donc vous avez fait un gros effort et c'est vrai que oui on a tendance à l'oublier il y a la configuration des parcelles et ça c'est indéterminant ben merci que vous souhaitez faire des créateurs comment je veux profiter pour profiter pour dire à la population marie-galantaise particulièrement les exploitations agricoles que nous puissions respecter les consignes et que nous puissions aussi continuer à faire les confinements que nous avons mis en place sur marie-galante particulièrement les élus que je tiens à saluer à nouveau par rapport aux dispositifs qu'ils ont mis en place pour sécuriser un peu et Dieu merci que nous n'avons pas trop de cas au niveau de marie-galante et si bien que sur le continent Guadeloupe en général parce que cela a été respecté et je leur demande de continuer à pouvoir respecter ces mesures et je crois que la santé est plus importante que tout la vie elle est belle quand on est en pleine santé ce sont de belles paroles merci Ferdi Crayantor et puis vous n'hésitez pas vous revenez sur l'antenne de TV EFMRTL Guadeloupe on prendra de vos nouvelles lorsque les choses se préciseront pour le démarrage de la campagne on en profite pour saluer tous nos auditeurs et téléspectateurs de Marie-Galante merci à vous c'est moi je vous remets voilà nous allons d'ailleurs rester à Marie-Galante puisque nous aurons d'ici quelques instants Thierry Fabulas qui est planteur qui a une parcelle d'un hectare si mes souvenirs sont bons une parcelle d'un hectare de cannes plantées bon il ne fait pas que ça il est également conducteur de travaux et accessoirement élu au niveau de la commune de Saint-Louis de Marie-Galante parce que je crois qu'il est cinquième adjoint sortant et donc Thierry Fabulas est en ligne avec nous et donc il a souhaité apporter son grain de sel comme on dit son témoignage en tant qu'exploitant agricole en tant que planteur de cannes bonjour Thierry Fabulas oui bonjour monsieur Thierry donc comme vous dites c'est un grain de sel mais ce n'est pas un grain de sel en fait parce que c'est très important façon de parler façon de parler façon de parler voilà on vous écoute oui en fait voilà je vous appelle c'est parce que je suis pour qu'on puisse se dire aussi il est vrai que le 17 mars bon nous avons pris un arrêté concernant l'interdiction des débarquements et tout ça donc ça a bien fonctionné puisqu'on a le résultat qu'on sait maintenant et que bon pour le moment croisons les doigts que ça se passe bien mais confinement ne veut pas dire non plus que l'esprit est confiné aussi donc c'est à ce niveau là aussi que j'attire l'attention aux autorités aux autorités et aussi même moi en tant qu'élu c'est se dire que bon voilà la filière canne-sucrom à Marie-Galante est complètement sucrée pour ne pas faire de jeu de mots et là on a un gros problème quoi et par rapport à ça il faut qu'on sache exactement comment pallier à ça non seulement ça non seulement la récolte puisque la récolte nous vient nous allons encore par rapport à Terre de Blouse qui est un grand événement qui ne va pas se faire et que sans me tromper le tour de cycliste aussi qui au mois de juin sûrement va être pareil donc il faut se dire que Marie-Galante pour 2020 est complètement sans faillite économiquement parlant c'est la faillite à Marie-Galante donc n'ayons pas peur des mots il faut se dire on doit les différents représentants de chaque activité phare de l'économique on doit se rencontrer pour s'asseoir autour d'une table et puis faire en sorte qu'on puisse dire aussi on chiffre ça 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 et que ça va coûter tant pour Marie-Galante puisque j'entends dire que Macron il débloque il débloque mais c'est vraiment on en parle du tout de combien il va être développé pour la Guadeloupe et aussi ses dépendances et donc vous êtes inquiet vous êtes inquiet et plus qu'inquiète plus qu'inquiète que je veux dire plus qu'inquiète puisque bon là aujourd'hui sachant que nous savons très bien qu'à Marie-Galante que les planteurs de cannes attendent énormément sur la récolte c'est vrai ça c'est primordial donc c'est pour ça que je me demande en fin de compte à quand on va se dire qu'est-ce qu'on fait pour la récolte qui est complètement sucrée bon en tout état de cause bon la commission mixte se réunit mardi on se projette vers un démarrage de campagne si tout se passe bien à la fin du mois bon voilà il s'agira comme partout ailleurs d'essayer de sauver les meubles oui je veux dire essayer des meubles mais c'est à dire que nous je pense qu'on est quand même majeurs au lieu d'attendre sur les autres on est capable de chiffrer les choses et se dire bon voilà on n'est pas là à attendre c'est à dire que bon vous me dites mardi d'accord mardi en espérant qu'on vous entend mardi parce que moi je veux vous dire quelque chose bon voilà si aujourd'hui que je suis Thierry Fabula c'est grâce à la canne à sucre mes parents ont travaillé pour ça et donc je pense que la canne à sucre c'est un vecteur économique aussi du développement de Marie-Galante à travers le tourisme et tout ça mais il ne faut pas négliger ce facteur là qu'on sait que plus de 70% de la population de Marie-Galante attend puisque c'est leur premier revenu tout à fait et vous vous êtes prêt pour la récolte avec votre parcel d'un hectare vous êtes prêt tout est bien sûr tout le monde est prêt ok et j'estime que là on a trop attendu et que il faut dire aux planteurs que par rapport à ça il y a aussi on a passé le délai pour aller couper la canne moi je ne suis pas technicien à fond à ce niveau là mais il est vrai quand même que bon jamais une récolte a commencé à mettre en juin oui mais Ferdi créantor nous disait tout à l'heure que bon c'était pas plus mal puisque bon la richesse n'allait pas en pâtir attendez sinon on l'aurait su déjà on aurait jamais que démarrer la canne au mois de février mars c'était aussi super peut-être que cette année les conditions sont différentes que vous voulez je pense qu'il faut qu'on parle bien et vrai au mari galantin parce que autrement si on savait que bon la récolte était aussi meilleure en juin ou en mai on l'aurait pas fait en mars ni en février donc moi la vraie question c'est que maintenant à travers les réserves qui étaient que l'ADL avait données à l'usine est-ce que toutes ces réserves ont été levées pour qu'on puisse démarrer ça c'est ma première question et la deuxième question concernant cette récolte qui démarre plus qu'en retard qui c'est qui va faire en sorte qu'est-ce qu'on va dire aux planteurs et comment faire en sorte pour dire que voilà bon voilà par rapport à ça qui c'est qui va pouvoir passer à la caisse parfait merci pour votre contribution Thierry Fabulas exploitant agricole de Marie Galante également conducteur de travaux merci en tout cas et élu élu également exactement mais je vous remercie monsieur Femmé et c'est vrai que là je parle encore que vraiment agriculteur parce qu'on souffle par rapport à ça je pense que votre message a été entendu merci à vous d'être intervenu en direct sur notre antenne je reviens vers Denis Céleste donc responsable donc directeur adjoint développement économique à la région entre temps depuis votre dernière intervention beaucoup de questions sur d'autres canaux et donc on vous demande dans tout ce panel de mesures dans toute cette boîte à outils qu'est-ce qui peut être cumulable très bien on est tenté de dire tout peut être cumulable à partir du moment que l'entreprise parce qu'il y a il y a des aides directes le fonds de solidarité et puis après vous avez des prêts des avances donc l'entreprise doit être en mesure aussi de penser que dans deux ans l'entreprise pourra devra rembourser ses prêts donc les questions reviennent est-ce que le prêt rebond par exemple c'est une question qui revient souvent peut être cumulable avec le fonds d'urgence de la région voilà je dis que oui parce que quand on regarde bien les segments ça ne concerne pas globalement la même typologie d'entreprise mais une entreprise qui a reçu le fonds d'urgence de la région peut solliciter aussi le prêt rebond donc pour répondre à cette première question donc c'est cumulable il n'y a pas de difficulté en tout cas en ce qui nous concerne il n'y a pas de difficulté à ce que ça ne soit pas cumulable la difficulté que l'entreprise a rencontré c'est dans l'instruction de son dossier mais c'est pour répondre à cela mais je vais profiter aussi de ce moment pour rappeler quelques dates importantes parce que là aussi je pense que l'inquiétude de nos entreprises c'est de dire que c'était prévu le 15 avril le deuxième volet le 15 avril c'était mardi et pour certains ils disent nous n'avons pas pu trouver la plateforme nécessaire sur le site de la collectivité régionale donc ça aussi je l'ai rappelé c'est une plateforme globale portée par les régions de France pour l'ensemble des régions donc qui techniquement a nécessité un travail poussé et c'est vrai que la plateforme n'a pas pu être finalisée pour être opérationnelle mardi donc ça se fait par le 16 le 15 pour nous ce sera opérationnel dès mardi prochain le 21 donc dès mardi sur le site de la région les demandeurs pour le volet 2 du fonds de solidarité pourront donc accéder à la plateforme de la même manière pour l'aide d'urgence régionale le fonds d'urgence dès mardi 21 aussi vous allez pouvoir accéder à la plateforme pour remplir vos demandes donc je pense que c'est important parce que il y a cette attente là il y a un besoin donc j'ai souhaité revenir pour rassurer nos entreprises que dès mardi elles auront la possibilité donc d'accéder aux deux dispositifs on apprend aussi que le le PGE donc le prêt garantie état le prêt rebond sont ouverts aux entreprises en redressement judiciaire sous certaines conditions des entreprises en difficulté suivant les normes européennes et vous savez il y a des critères que l'Europe impose pour une entreprise en difficulté donc sur cette base là ces entreprises là peuvent être éligibles au PGE alors le PGE est effectivement prêt garantie par l'État c'est ce fameux point que l'État a abondé à hauteur de 330 milliards d'euros garantie à 90% dont l'objectif c'est de financer les chiffres d'affaires vous avez droit à 25% de votre chiffre d'affaires si votre dossier est éligible dans le cadre du PGE et traité par les banques très bien et donc une grande complémentarité entre ce que l'État met en œuvre ce que la région met en œuvre voilà et donc il faut s'attendre à une montée en puissance évidemment complémentarité à ce que nous faisons nous région avec ce que fait l'État nous sommes dans la globalité mais de manière particulière sur notre territoire connaissant le tissu économique nous faisons des efforts pour toucher les très petites entreprises dans certains cas des secteurs qui ne sont pas toujours éligibles à certains dispositifs donc il y a donc l'aspect global que nous déclinons nous sur notre territoire en fonction de la spécificité de nos entreprises oui il y aura de compléments et ça va monter en puissance lors du plan de relance je pense que c'est au moment du plan de relance qu'il y aura véritablement des investissements considérables à réaliser dans nos entreprises et bien merci merci à vous Denis Céleste d'être venu jusqu'à nous sur le plateau de TV et de FMRTL vous êtes le bienvenu parce que les choses évoluent absolument chaque jour amène son lot de nouveautés au bénéfice des entreprises et donc l'antenne vous est ouverte pour informer le monde de l'entreprise des mesures qui sont prises en leur faveur merci de nous avoir donné l'opportunité de nous adresser aux entreprises et je leur dis nous reviendrons s'il est nécessaire nos services sont à leur disposition c'est vrai c'est pas toujours facile d'avoir tout le monde au téléphone parce que ça fait beaucoup d'appels je sais que certains peuvent être un petit peu mécontents mais c'est normal mais les services de la région sont là continuent leur travail s'investissent et la demande du président de la région est constante répondez vite bien facilitez la vie des entreprises parfait merci merci à vous nous avons le préfet de région en ligne avec nous Philippe Gustin bonjour monsieur le préfet bonjour monsieur le préfet bonjour monsieur le préfet bonjour la Guadeloupe on vous a fait patienter quatre petites minutes excusez-nous mais je vous en prie pas de soucis on va parler avec vous du porte-hélicoptère le Dixmud donc qui est déjà dans nos eaux qui est en approche comme on dit et donc qui sera là demain matin au port de Pointe-à-Pitre c'est ça voilà demain matin à Pointe-à-Pitre il était ce matin à Saint-Martin où il a fait les premiers déchargements de ce qui était prévu à Saint-Martin un poste médical d'évacuation qui était prévu pour Saint-Martin qui a été débarqué ce matin oui et donc il arrivera demain matin ici à Pointe-à-Pitre allô vous m'entendez ? oui oui on a été coupé non non pas de soucis comment les choses vont-elles s'organiser de manière pratique une fois que le Dixmud sera à quai sera chez nous ? une fois qu'il sera à quai demain matin il déchargera des containers qui correspondent à la fois à ce que nous avons commandé comme matériel mais aussi des dotations qui étaient prévues par les ministères concernés en particulier des dotations de masques de gel hydroalcoolique ça c'est un transbordage qui se fera sans qu'il y ait de personnel qui descendent à bord les containers seront déposés puis après repris par les les troupes qui seront à bord à quai pardon et donc concrètement il n'y aura pas de personnel qui quitteront le Dixmud pour venir parce que je sais que c'est une préoccupation d'abord je rappelle que ce Dixmud il a mis 14 jours pour venir donc la 14e a été faite à bord mais de surcroît j'insiste sur le fait qu'à ce stade en tout cas il n'y aura pas de personnes qui vont descendre du bateau ni monter d'ailleurs et donc ce sera un bateau à vocation 100% logistique avec 4 hélicoptères donc qui vont pouvoir affronter des rotations la vraie valeur ajoutée pour nous de ce porte-hélicoptère ce sont justement ces hélicoptères parce qu'ils vont nous permettre de faire des rotations d'évacuation sanitaire en particulier avec nos dépendances mais aussi avec les villes du nord pour vous donner un ordre d'idée aujourd'hui on fait de nombreuses évacuations sanitaires mais là si on devait être amené à en faire et en particulier de Covid plus on est dans des évacuations sanitaires normales avec les moyens que nous avons aujourd'hui sur des opérations qui peuvent durer jusqu'à 7 heures donc vous voyez que le fait d'avoir des hélicoptères à la fois sur place à Saint-Martin et puis des hélicoptères de plus grosse capacité ici en Guadeloupe vont nous permettre d'accélérer la procédure et ce qui est au bénéfice naturellement des malades qui c'est qui aura la main en termes de commandement en termes de déclenchement d'opérations ça sera vous le commandement militaire ça sera alors là on a un process qui a été calé parce que naturellement il faut laisser la décision aux acteurs habituels de l'urgence et je pense en particulier au SAMU donc pour tout ce qui sera dans le domaine de l'urgence on sera sur des process qui seront extrêmement fluides pour ne pas retarder par contre quand il s'agira éventuellement d'avoir un petit peu d'anticipation par rapport à des transferts qui pourraient être faits entre les îles du Nord et la Guadeloupe là il y aura une concertation qui se fera naturellement entre l'échelon militaire et l'échelon civil entre la zone et puis le département et donc on le précise le Dixmud il sera donc compétent pour toute la zone donc Saint-Martin Saint-Barth en Martinique nous aurons aussi dans les choses qui vont être débarquées à Pointe-à-Pitre samedi matin des containers qui vont repartir avec le Dumont-du-Ruville sur la Guyane où ils seront déchargés la semaine prochaine voilà donc on a un bâtiment qui a vocation à servir l'ensemble de la zone anti-Guyane rappelez-nous qu'est-ce qui sera débarqué ici qu'est-ce qui sera mis en place comme matériel lourd alors dans le matériel lourd de mémoire parce qu'il y a une liste on avait fait une longue commande mais des choses qui étaient très attendues comme par exemple une ambulance supplémentaire pour le SAMU et puis je vous dis essentiellement ces containers de matériel de protection masques gel hydroalcoolique c'est ça qui fait le gros des containers qui va arriver ici samedi matin bien écoutez le Dixmud était annoncé donc il est là il est là jusqu'à tant qu'il faudra exactement tant qu'on en aura besoin parfait on va en profiter en ligne monsieur le préfet bon globalement la semaine comment s'est-elle déroulée sur le front de la gestion de cette crise quel bilan le bilan que j'en tire c'est que concrètement je vais répéter ce que je dis depuis le début cette cinétique plutôt favorable aujourd'hui de la maladie d'abord je crois que c'est le résultat d'une discipline générale de confinement qui a pu aussi et je le répète être commencé très tôt quand nous avons commencé le confinement nous n'avions qu'un cas déclaré donc c'est un avantage le fait d'avoir bien serré ce confinement avec les les couvre-feux nocturnes avec cette opération du grand week-end de 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 continué sur cette cinétique favorable et pour autant et il y a vraiment ce pour autant on le sait très bien même si nous n'avons quasiment pas eu de nouveaux cas depuis depuis une dizaine de jours je crois qu'on est à deux depuis une dizaine de jours on sait très bien et les médecins sentinelles nous le disent que le virus il tourne encore donc vraiment j'en appelle à cette responsabilité individuelle pour qu'il n'y ait pas de relâchement qu'il n'y ait pas de relâchement en particulier au cours du week-end qui commence ce soir et qu'on reste confiné c'est la meilleure des manières et on le voit ça paye mais il faut continuer cet effort au moins jusqu'au 11 mai prochain Vous avez un petit peu secoué les choses en début de semaine sur le front de l'eau qu'est-ce qui s'est passé depuis ? Il s'est passé de nombreux échanges de nombreuses réunions et puis j'espère conclure cette opération si ce n'est dans la soirée au moins en début de semaine prochaine Donc les choses les points de vue ont évolué ? Je crois que les points de vue ont évolué parce que Ou les acteurs n'avaient pas le choix ? Nous sommes dans une crise je le dis s'agissant de l'eau la maison brûle donc aujourd'hui il faut éteindre l'incendie et il faut que l'ensemble des acteurs soient mutualisés pour que nous puissions l'éteindre le plus rapidement possible pour dans une deuxième étape faire en sorte qu'on puisse réorganiser la distribution de l'eau en Bois-de-Loup J'ai rencontré de nombreux usagers l'eau qu'il y a dernier je l'avais dit ils sont extrêmement résilients et ce qu'ils demandent à minima c'est que les tours d'eau qui sont en place ici depuis de nombreuses années soient au moins respectées c'est-à-dire qu'ils puissent en dissiper quand l'eau est là pour faire des réserves pour lancer une machine à laver vous voyez des choses extrêmement concrètes donc ça c'est la deuxième étape et ça passera inévitablement par une mobilisation de l'ensemble des acteurs pour faire en sorte qu'on retrouve à peu près une gestion normale et pour aller après plus loin le plan d'action prioritaire doit se poursuivre il portait ses fruits donc il faut le poursuivre tout en continuant la résorption des fuites parce que c'est extrêmement important si on fait que les travaux et qu'on ne gère pas le quotidien à savoir les fuites ça ne servira pas à grand chose et puis l'étape d'après c'est d'aller plus loin dans la restauration financière aussi des opérateurs qui passera par essentiellement une meilleure confiance entre les usagers et les opérateurs qui ne pourra être là que quand les usagers auront de l'eau vous voyez c'est un cercle vicieux ou vertueux et qu'il faut vraiment remettre en place très bien l'accord sur lequel vous planchez là qui pourrait aboutir ce soir début de semaine prochaine bon il portera sur quoi il s'articulera autour de quoi vous êtes très curieux et vous attendrez qu'il soit conclu pour que je puisse vous en parler bon très bien j'aurais essayé on a en mémoire ce courrier de 4 5 pages 4 pages je crois du président du SIAG 5 oui oui c'est ça un long courrier on n'en a pas vu souvent des comme ça demandant l'arbitrage de la ministre des Outre-mer c'est aux oubliettes écoutez ça sera la ministre des Outre-mer naturellement de répondre à ce courrier du président du SIAG moi je note quand même dans ce long courrier des passages qui m'intéressent plus que d'autres en particulier sur l'appel à la réquisition par l'état des opérateurs donc je vois que cette idée n'est pas complètement saugrenue puisqu'elle est émise dans ce courrier oui très bien on voit aussi qu'il y a des points de distribution d'eau supplémentaires qui seront mis en place c'est pour justement pallier au manque d'eau et ça c'est important pour les administrer en particulier dans cette période de crise où le principal geste barrière c'est quand même de se laver des mains régulièrement je le répète et donc c'est compliqué pour des gens qui sont confinés qui n'ont pas d'eau à leur rovinet donc il faut vraiment trouver ces moyens palliatifs qui ne sont pas exceptionnels mais c'est au moins un accès à l'eau qui est mis en place on vous sent ce sera ma dernière question monsieur le préfet très volontaire sur ce dossier de l'eau certains élus ont pu en prendre ombrage on a parlé du président du SIAG il y en a eu d'autres aussi qui vous ont rappelé au bon souvenir de ceux qui avaient la gestion de l'eau avant et qui sont un petit peu j'allais dire épargnés aujourd'hui quelle réponse avez-vous apporté à ça moi j'ai toujours été très clair là-dessus j'assume la responsabilité et la continuité de l'état donc j'ai pas de sujet par contre je préfère dépenser mon énergie à régler aujourd'hui à éteindre l'incendie et à construire le futur plutôt qu'à regarder en permanence dans le rétroviseur les responsabilités du passé moi ça m'intéresse pas aujourd'hui c'est mon rôle ici dans cette crise sanitaire mais au-delà d'assurer quelque chose auquel je tiens beaucoup c'est l'intérêt général et l'intérêt général dans la question de l'eau il passe par une chose très simple vous avez un robinet devant vous vous le tournez il y a de l'eau qui coule et vous pouvez la boire voilà donc moi c'est rien que ça qui m'intéresse le reste écoutez c'est de l'autre littérature merci merci à vous Philippe Gustin que vous faites le jour merci bonne journée à vous également vous êtes dans l'édition spéciale TV EFM RTL Guadeloupe vous nous regardez dans votre téléviseur vous nous écoutez à la radio sur EFM sur nos fréquences on en a trois donc 96 101 et 103.2 donc pour nous écouter dans votre voiture et donc suivre avec nous comme chaque jour et bien l'actualité liée à cette crise du coronavirus tout se passe en direct c'est comme un un grand journal il n'y a pas d'enregistrement il y a voilà c'est tout tout qui se passe en live et c'est un exercice plaisant nous avons donc en ligne à présent Franck Lasser bonjour Franck Lasser bonjour 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 vous téléspectateurs vous auditeurs bonjour à la Guadeloupe vous êtes donc le représentant du syndicat des ambulanciers de la Guadeloupe et donc vous êtes très actif évidemment en ces circonstances et depuis le début de cette crise et là l'élément nouveau c'est que vous apportez votre solidarité aux patients chez eux et donc vous leur portez leurs médicaments c'est bien ça ben voilà nous sommes nous voulons nous aussi participer à cet élan de solidarité et c'est toute la profession dans son entier qui s'est mobilisée autour d'une idée le portage des médicaments pour pouvoir venir en aide à ceux qui sont aujourd'hui à cause du confinement à cause bien sûr de ce virus en situation d'isolement et donc par conséquent nous qui sommes régulièrement sur la route nous qui sommes équipés aussi pour pénétrer dans les foyers avec nos tenues réglementaires et nous qui connaissons aussi le terrain et nous connaissons déjà aussi pour certains malades chroniques donc il était tout naturel que nous puissions prendre cet élan-là et dire que nous nous mettons au service de ceux qui ont besoin et ils ont vraiment besoin de leurs médicaments et c'est pour ça qu'est né le portage des médicaments comment vous organisez tout cela comment ça se passe ben écoutez vous savez aujourd'hui beaucoup beaucoup des patients sont pour la télémédecine et donc en fait ils ne se déplacent pas et aujourd'hui nous avons la possibilité via la télétransmission les médecins donc envoient directement leurs prescriptions en pharmacie et c'est le pharmacien qui qui nous appelle et en fonction du territoire du secteur on envoie un véhicule pour pouvoir récupérer les médicaments en pharmacie et ensuite le porter de manière sécurisée chez le patient très bien et donc les patients y ont recours facilement ils vous sollicitent sans hésitation ben en fait les patients n'ont même pas à nous solliciter puisque ça se fait de manière directe parce qu'une fois que la prescription arrive en pharmacie et c'est le pharmacien qui nous mobilise pour dire qu'il faut aller chez tel ou tel patient pour pouvoir lui porter ses médicaments donc c'est sûr que le patient était formé il était formé dès la consultation avec son médecin et puis le reste c'est nous on s'en charge et ça se fait naturellement très bien bon c'est un sacré plus j'imagine que les patients ça les rassure aussi de savoir qu'ils ne seront pas confrontés allo ? vous nous entendez ? oui 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 c'est rassurant pour les patients et puis de toute façon je rappelle aussi que c'est de manière bénévole bénévole alors de façon de manière bénévole et aussi de manière bien sûr gratuite donc c'est un vraiment un cercle c'est important c'est une exposition voilà très bien je remercie les collègues ambulanciers d'avoir participé en grande majorité à cet élan et nous aurons encore d'autres actions à mener par la suite même après après notre déjeuner de Covid donc je remercie sincèrement tous les collègues qui ont bien voulu jouer le jeu et entre guillemets Dieu nous le rendra oui oui Franck Lasserre bon tout ce qui est masques, gants, etc équipements c'est bon on sait que vous avez obtenu oui des choses oui ben écoutez nous sommes nous faisons partie du stock état et donc régulièrement tous les 10-15 jours nous sommes ravitaillés un masque d'ailleurs ils n'ont que des masques donc là-dessus sur les masques ça fonctionne bien nous sommes ce matin j'ai réparti ce que j'ai pu récupérer hier en ARS donc pour nous il n'y a pas de soucis mais vous comprenez bien que le protocole est un changé aujourd'hui on nous dit de nous rendre chez les Covid uniquement avec masques et gants mais nous la profession nous avons pu nous procurer des surblouses des charlottes des surchaussures et pour certaines des combinaisons donc nous gardons le protocole du début donc nous nous rendons chez les suspects ou même les avérés Covid de manière très sécurisé pour nous pour nos personnels mais aussi pour les personnes chez lesquelles nous nous rendons merci à vous Franck Lasser président donc du SIAGET donc le bon syndicat des ambulanciers pour faire simple merci voilà juste un mot pour vous dire que cette année-là que nous avons fait démarrer en Guadeloupe et bien on a ses répercussions en Martinique en Guyane à Mayotte et à la Réunion parce que je suis aussi le président de l'UTSOM c'est une union du transport sanitaire des DOM et donc j'ai suggéré que le même élan soit sur tous nos territoires d'outre-mer et donc c'est une affaire qui est en marche en Martinique comme je vous ai dit en Guyane à la Réunion et à Mayotte très bien bravo bravo à vous en tout cas pour cette initiative et si elle fait des émules c'est encore mieux merci Franck Lasser parfait merci d'avoir été en ligne avec nous et en direct sur nos antennes nous allons poursuivre je vous le disais donc en début d'émission on va s'accorder un petit peu de temps pour parler et bien des entreprises bénéficiaires de l'activité partielle donc il y a eu un premier point qui a été fait donc ce sont les entreprises qui ont eu recours aux mesures de chômage partiel donc les choses se sont mises en place et donc il y a eu un premier point qui a été réalisé par les services de l'Etat et particulièrement de la DIECT donc depuis la mise en oeuvre de cette disposition et nous sommes en ligne pour en parler assez longuement avec donc Ludovic de Gaillande bonjour oui bonjour je suis rendu vous êtes directeur adjoint donc à la DIECT et donc vous allez nous parler d'un point d'étape on va faire un point d'étape avec vous sur la mise en oeuvre de l'activité partielle donc dans notre archipel 5700 entreprises bénéficiaires donc à la date d'aujourd'hui c'est bien ça ? alors c'était le chiffre de communiqué de presse que l'on a transmis hier qui concernait les entreprises au 14 avril ça évolue chaque jour mais voilà c'est le chiffre je dirais de référence pour cette semaine vu le nombre d'entreprises qu'il y a en Guadeloupe ça pourrait paraître peu on est déjà on est déjà un tiers c'est quand même assez conséquent comme je vous le dis le chiffre il va continuer à évoluer je pense que je n'ai pas les chiffres du jour mais je ne suis pas étonné qu'on soit au-dessus des fines et ça va continuer à évoluer d'ici la semaine prochaine puisque tous les jours on a plusieurs centaines de dossiers supplémentaires et donc l'instruction de ces dossiers elle est fluide il y a quelques jours certains chefs d'entreprise se plaignaient d'un embouteillage d'un engorgement est-ce que tous ces soucis sont réglés ? alors il ne faut pas l'exprimer de serment en instruction il y a deux phases dans le traitement de l'activité partielle il y a la première phase qui est la création d'un compte qui permet d'avoir des identifiants et des codes de manière à faire la demande d'autorisation cette première phase elle est purement on va dire informatique il n'y a pas d'instruction et c'est cette phase là qui pose de gros problèmes mais au niveau national c'est pas propre à la Guadeloupe c'est géré par l'ASP l'ASP est donc notre opérateur pour tout ce qui est activité partielle qui doit faire face à des demandes comme vous l'avez vu aujourd'hui où hier l'annonce de la ministre c'était plus de 9 millions de salariés c'est bien plus que sur plusieurs années habituellement donc l'outil lui-même n'était pas fait pour une telle influence c'est comme ça et donc l'ASP doit en un mois transformer un outil qui n'était pas fait pour avec des développements informatiques qui sont particulièrement complexes qui habituellement prennent une bonne année de travail donc ils sont en train de faire un travail phénoménal et assez exceptionnel qu'on ne fait pas normalement dans une entreprise avec des ingénieurs de développement sur un délai aussi court on fait d'abord des recettes on fait des contrôles etc et là on n'a pas le temps de tout ça on fait tout en ligne et en temps réel de manière à assurer le plus vite possible la trésorerie des entreprises donc c'est cette phase là qui bloque aujourd'hui oui aujourd'hui nous avons encore un grand nombre d'entreprises qui nous informent qu'elles n'arrivent toujours pas à faire leur demande d'activité d'autorisation parce qu'elles n'ont pas reçu les codes ou parce qu'il y a des incohérences entre l'identifiant et le code on y travaille tous les jours moi je renvoie des listes systématiquement et à mon ministère et à l'ASP de manière à pouvoir voir comment régler ces soucis là on était en milliers de difficultés il y a encore deux semaines aujourd'hui les retours que j'ai c'est plutôt en dizaines j'espère pas centaines parce que je n'ai pas nécessairement tous les cas mais petit à petit heureusement ça se résorbe et j'espère évidemment l'objectif c'est que ce soit résorbé avant la fin du mois ça c'est la première phase et c'est celle qui pose problème principalement c'est ce problème qui est purement informatique la deuxième phase c'est l'instruction comme vous disiez ça ça nous appartient à la directe une fois qu'on a les demandes c'est de vérifier qu'il y a une totale cohérence que les motifs d'arrêt sont effectivement légitimes il y en a de trois types on va dire c'est à dire il y a un arrêté qui oblige à la fermeture les entreprises ou à la fermeture au public il peut y avoir un deuxième motif qui est ou plusieurs motifs qui sont la chute d'activité parce qu'il n'y a plus de clients l'impossibilité d'avoir des approvisionnements l'impossibilité de se déplacer pour certains salariés etc ça c'est un deuxième motif générique je dirais et le troisième motif générique c'est l'impossibilité pour l'entreprise compte tenu des circonstances soit de mettre en place du télétravail soit de mettre en place les gestes barrières qui garantissent la sécurité des salariés qui est je dirais l'enjeu majeur et l'obligation première d'une entreprise on vérifie ça ce motif et ensuite on vérifie que c'est bien rempli en nombre de salariés en nombre d'heures et on valide et ça aujourd'hui c'est fluide c'est toutes les 48 heures grosso modo on arrive à tenir ce rythme de 48 heures mon équipe est passée de 3 personnes qui passaient moins de 10% de leur temps à une quinzaine de personnes à temps plein donc on arrive à tenir le rythme de cette instruction et pour les autorisations et pour les demandes d'anonymisation qui elles sont fluides vous voyez j'annonçais un chiffre de 4 millions pour le 14 aujourd'hui j'ai pas le chiffre définitif mais je pense que nous sommes à plus de 6 millions de paiements et donc plus de 4 millions de mis en paiement et donc ça devrait arriver vite c'est une question évidemment cruciale pour les entreprises tout à fait vous avez raison c'est l'enjeu majeur c'est d'injecter la trésorerie le plus vite possible on a conscience que malheureusement certaines entreprises peut-être encore aujourd'hui n'ont pas payé les salariés sur les indemnisations qu'ils devaient sachant que pour le mois de mars c'était mixte c'était on va dire moitié salaire moitié indemnisation puisque ça a commencé pour la quasi-totalité des entreprises à partir du 16 donc c'est moitié salaire moitié indemnisation mais on sait que ça bloque pour beaucoup d'entreprises au niveau de la trésorerie donc oui oui l'enjeu c'est d'aller très vite quand je vous dis mis en paiement c'est sur le compte de l'entreprise aujourd'hui les 4,2 millions mis en paiement le 14 sont normalement sauf problème informatique que je ne connaîtrai pas sont sur le compte de l'entreprise ça va très très vite avant on faisait un système de paiement hebdomadaire avant la réforme aujourd'hui depuis maintenant une dizaine de jours l'ASPER réussit à mettre en place un système de paiement quotidien et donc ça fluidifie énormément les paiements qui sont passés de 8 à 15 jours à un délai plutôt proche des 5 jours après il y a des problèmes de week-end mais ça c'est autre chose et donc pour des paiements qui ont été faits dans le début de la semaine ou la semaine dernière ces paiements-là normalement sont déjà sur le compte de l'entreprise et quand je vous dis à peu près 6 millions de payés aujourd'hui là en revanche oui ce delta sera sûrement sur le compte de l'entreprise soit ce week-end soit en tout début de semaine prochaine ça je ne peux pas vous dire on ne maîtrise plus cette phase-là la phase de virement sur le compte de l'entreprise les choses sont dans les tuyaux et ça devrait aller beaucoup plus vite d'ici tout accélère vous voyez les montants que je vous dis en deux jours on passe de 4 à 6 millions c'est conséquent et c'est c'est pour nous la bonne nouvelle parce qu'on était tout aussi anxieux que les entreprises de la manière dont ça allait se passer compte tenu qu'on bougeait toute une série de codes informatiques dans un délai à une vitesse qui n'existe pas normalement dans un développement informatique et vraisemblablement ça se passe bien j'ai beaucoup d'appels d'entreprises qui nous remercient en nous disant voilà j'ai fait ma demande la semaine dernière aujourd'hui je suis payé quand je dis aujourd'hui c'était hier ou avant-hier donc vraisemblablement effectivement les 5-6 jours dont je vous parle ça marche pour une bonne partie pour toute une série d'entreprises très heureusement tout le monde ne m'appelle pas sinon j'y passerai ma vie et mes nuits mais j'ai beaucoup d'entreprises qui ont eu tous les déboires qu'elles ont eu et tout ce qu'on a fait pour essayer de débloquer d'un appel pour me dire ça y est c'est fait je suis content donc nous ça nous rassure ça nous montre qu'au-delà de l'interface qu'on a devant nous il y a une réalité derrière avec des paiements qui arrivent sur les comptes des entreprises et ça c'est plutôt rassurant pour les salaires d'avril c'est très rassurant tout d'abord ça veut dire qu'effectivement l'objectif que l'on avait je dis l'état au niveau du gouvernement qui était que toutes les indemnisations soient payées d'ici 5 avril c'est un objectif atteignable ou quasi parce que le premier point que je vous ai fait oui aujourd'hui encore j'ai reçu une bonne dizaine de demandes rien que moi et je pense que mes collègues c'est pareil d'entreprises qui disent j'arrive toujours pas à faire marcher mon code donc celle-là si c'est résolu aujourd'hui si c'est résolu lundi c'est encore envisageable qu'elles soient payées d'ici le 30 si malheureusement on se prend encore une semaine de délai pour qu'elles puissent faire leur demande après pour le 30 ce sera râpé parce qu'il y a quand même un délai incompressible de 5 jours pour faire le paiement donc on a cette angoisse-là sur tous les entreprises sur lesquelles on met les bouchées doubles même si nous côté direct on n'a pas la main c'est un travail informatique c'est pas un travail d'instruction mais on n'arrête pas de relayer tous les jours etc. les autres personnes à autre bout font aussi tout ce qu'elles peuvent par rapport à ces demandes qui proviennent de toute la France et donc l'enjeu c'est ça c'est qu'au 30 avril la grosse majorité et la totalité peut-être mais la grosse majorité soit effectivement payée de manière à faciliter derrière le paiement du mois d'avril voire du rattrapage du mois de mars pour certains qui n'ont pas payé nous avons des salariés qui nous appellent pour nous dire je ne comprends pas je n'ai rien touché donc il y a effectivement des entreprises qui n'arrivent pas qui n'ont peut-être pas les avances attendues de leur banque il faut à tout prix quand on a une décision d'autorisation de la directe il faut à tout prix la présenter à son banquier pour dire voilà j'ai une autorisation je fais ma demande d'indemnisation très vite aujourd'hui demain et donc dans les 5 dans les 10 jours qui viennent j'ai l'allocation de l'état qui rembourse les montants concernés et là le banquier il n'y a pas de raison qu'il bloque puisque c'est de l'argent qui est garanti à partir du moment où la demande a été bien faite il arrive que des demandes aient été erronées mal faites on les corrige mais ça va assez vite normalement tout ça est fluidifié à partir du moment où l'entreprise a saisi sa demande d'indemnisation on est en revanche on est à peu près par rapport au nombre d'entreprises qui ont une autorisation on a pas plus de la moitié je pense mais pas les chiffres actualisés du jour mais on est à peu près à la moitié d'entreprises qui ont fait leur demande d'indemnisation donc on voit qu'il y a encore je pense qu'on va avoir un afflux et une avalanche de demandes qui vont arriver la semaine qui vient et on y fera face quels sont les secteurs les secteurs les plus concernés par cette activité partielle alors oui oui comme j'ai un écho je m'entends parler je crois que c'était vous allez avoir posé une question demandez les secteurs les plus concernés qui sont à peu près les mêmes sur les trois territoires même si ça n'est pas dans les mêmes proportions c'est sans surprise tout d'abord le commerce et réparation automobile motocycle donc le commerce puisque c'est eux qui ont été le plus durement touchés avec des fermetures soit des fermetures au public soit des fermetures tout court ensuite le deuxième secteur c'est soit le secteur des activités de service au sens large soit les services administratifs services de soutien services financiers services d'assurance d'assurance pardon et autres services principalement aux entreprises et le troisième qui quelquefois est deuxième sur le territoire plutôt d'ailleurs sur les îles du nord c'est le secteur de la construction lui aussi le secteur de la construction a été bien sûr très fortement touché comme vous le savez tout le monde voit bien et le fait que la construction est à plus de 90% arrêtée il y a un gros enjeu de cette filière de reprendre le plus vite possible puisque maintenant un guide a été a été transmis depuis une dizaine de jours de manière à pouvoir connaître les conditions de mise en sécurité des salariés mais tout ça se fait à un rythme qui est nécessairement pas au jour le jour puisque c'est la construction c'est beaucoup d'acteurs beaucoup d'intervenants depuis le maître d'ouvrage jusqu'à l'artisan sur certains corps de métier et donc c'est il faut que l'ensemble de la chaîne soit opérationnel pour qu'on puisse reprendre un chantier sans risque et c'est du temps à tout réintégrer à tout remettre en place les plans de coordination et donc la construction reprendra mais reprendra à un rythme progressif et ça n'est évidemment pas simple le troisième secteur ou le quatrième secteur qui est lui aussi important c'est évidemment hébergement et restauration ce sont les quatre secteurs qui à eux seuls représentent les trois quarts à peu près les trois quarts des autorisations que nous avons attribuées parfait vous nous rappelez pour terminer le chemin d'accès pour les entreprises qui souhaitent effectuer leur démarche le chemin d'accès c'est effectivement une plateforme unique une plateforme nationale si l'entreprise écrit activitéspartielles.emploi.gouv.fr elle tombera sur le site national qui lui permettra de cliquer pour ouvrir la plateforme elle-même l'intérêt d'aller d'abord sur activités.emploi.gouv.fr c'est qu'elle aura déjà quelques petites informations qui nous permettront de comprendre pour celles qui n'ont jamais fait le contexte de la demande ce que je conseille fortement aux entreprises au-delà du site national c'est d'aller sur notre site de la BIEC dans la mesure où nous mettons toute une série d'informations y compris des questions-réponses donc on bien revient les questions-réponses nationaux mais ça on les trouve sur le site national mais on a fait aussi un kit à questions-réponses locales par rapport aux questions récurrentes que l'on nous pose qui peuvent être différentes et auxquelles on répond là aussi on a même rajouté en fin de ce document les erreurs les plus fréquentes qu'il faut éviter sur lesquelles on est obligé à chaque fois d'invalider de corriger ce qui fait perdre du temps bon à nous ça c'est une chose mais surtout à l'entreprise en termes de trésorerie donc c'est très utile d'aller sur notre site guadeloupe.diect.gouv.fr il y a une rubrique spéciale coronavirus avec trois sous-rubriques qui sont les mesures économiques les mesures sur les conditions de travail et de reprise et des mesures sectorielles sur différents secteurs les services à la personne le transport etc. je ne vais pas tous les passer en vue mais il y a des mesures sectorielles et donc il y a une rubrique notamment dans les mesures économiques qui porte sur l'activité partielle où il y a toute une série de conseils qu'il est pertinent de lire avant de commencer à faire la série de manière à éviter des erreurs des retours en arrière et puis des invalidations etc. Très bien mais merci à vous merci pour toutes ces précisions Ludovic de Gaillande je rappelle que vous êtes le directeur adjoint de la DIECT Guadeloupe responsable du pôle entreprise, emploi et économie merci merci d'avoir répondu à nos questions je vais rapidement vous dévoiler donc le dernier point de situation de la préfecture et de l'ARS concernant l'évolution de l'épidémie de coronavirus dans notre archipel donc ce vendredi 17 avril la Guadeloupe compte et bien toujours 145 cas cumulés de coronavirus il n'y a donc pas de nouveaux cas c'est pareil depuis 3 jours pas d'évolution pas de nouveaux cas donc dans le département parmi ces cas confirmés 17 patients sont hospitalisés au CHU 13 sont en réanimation et 4 en médecine il n'y a plus de patients donc comme on le disait hier au CHBT ni au centre hospitalier de Marie-Alente aujourd'hui il faut le préciser 70 personnes au total sont déclarées guéries par les infectiologues en Guadeloupe que vaut dire d'autre et bien la répartition des cas confirmés selon le sexe 76 femmes et 69 hommes donc situation stable au dire de l'ARS sur le front de cette lutte contre le coronavirus 145 cas cumulés aujourd'hui en Guadeloupe et donc pas de nouveaux cas à signaler voilà pour l'information donc sur l'évolution de ce virus sur notre territoire souhaitons qu'il en soit ainsi jusqu'à la fin de cette affaire et bien nous avons en ligne à présent Michel Michel Claverie vous êtes le directeur général de la SASRMG on a entendu les planteurs de Marie-Alente tout à l'heure le président de la SICAMA et là nous avons l'usine bonjour monsieur Claverie monsieur Claverie bonjour bonjour bienvenue sur les antennes de TV et de FM RTL ben oui on voulait faire le point avec vous sur la manière dont les choses s'organisent du côté de Marie-Alente pour le démarrage de cette campagne démarrage retardé et donc on a entendu l'inquiétude exprimée par un planteur tout à l'heure que pouvez-vous dire à la filière à Marie-Alente pour la rassurer ce qu'il faut dire c'est que vous avez une double insularité double confinement avec suppression des communications sur Marie-Alente il n'y avait pas de bateau pas de navette régulière et une mise en service grâce à la préfecture d'une navette aérienne avec des allers-retours et à un nombre de places limitées et avec des problèmes je dirais des fois de surcharge et des problèmes disons de distanciation dans les avions donc c'est très difficile de pouvoir engager une campagne mais maintenant il est absolument temps que cette campagne sucrière démarre c'est pour ça qu'en collaboration avec l'Asticama et le centre technique nous essayons de démarrer rapidement cette campagne sucrière et donc l'objectif c'est fin avril c'est ça ? nous avons en interne une réunion du CSE qui se fera par audioconférence demain matin et nous faisons une commission mixte mardi 21 et c'est cette commission mixte qui fixera la date définitive de démarrage nous avons eu des directives de la DAF notamment sur l'embauche des personnels saisonniers avec une formation particulière sur les mesures de distanciation donc ça c'est ce qui est prévu à faire au courant de la semaine prochaine et de manière à pouvoir démarrer le plus tôt possible mais c'est la commission mixte de mardi prochain qui fixera la date définitive mais nous espérons démarrer le plus tôt possible au niveau de l'usine tout est fin prêt ou pas ? ah oui l'usine est prête depuis plusieurs semaines position sanitaire de distanciation sociale comment vous voyez leur mise en oeuvre au niveau de l'unité de production ? c'est pas dire depuis un peu plus d'un mois et vous avez le personnel permanent qui est là et vous avez le personnel et vous avez le personnel qui est en place et pour cela que nous avons de cette formation avec le personnel plus unier de manière à expliquer l'ensemble des différentes dispositions à mettre en oeuvre sur justement cette différenciation sociale et expliquer poste par poste je dirais le fonctionnement et l'organisation qui sera mis en place donc si tout se passe bien et si ce démarrage se confirme à la fin du mois il faut il faut s'attendre à une récolte qui pourrait durer un petit peu plus longtemps ? c'est sûr d'habitude nous avons l'habitude de finir en général vers la mi-juin début juin mi-juin et bien là c'est une campagne qui est désormais terminée un peu après le 14 juillet même d'accord oui donc un bon mois de plus mais pas au-delà ben si on a décalé un mois de temps ce sera un mois à l'arrivée oui oui il y a peut-être des incidents sur les revenus des planteurs alors actuellement personne ne peut le dire personne ne peut le dire ça on reviendra après et on vient en comparant en comparant avec les richesses à Paris qui pourraient y avoir la banlieue ou en France ou en France mais pour l'instant je pense que c'est très naturel de parler de ce problème l'important c'est que cette campagne démarre c'est que l'affaire l'affaire et puis on reviendra après je dirais en fin de compte très bien en tout cas merci merci Michel Claverie pour ces précisions et donc on en saura plus déjà demain par rapport à votre réunion interne et puis mardi prochain donc à l'issue de la réunion de la commission mixte donc je pense qu'on y verra un petit peu plus clair sur la fixation de la date de démarrage en condition dégradée de cette campagne de cette récolte de la canne à Marie-Galante merci d'avoir été en direct avec nous sur les antennes de TV et de FM je vous en prie oui le problème c'est que vous savez on a des personnels qui vivent sur la voie de l'eau et qui vont s'en aller à Marie-Galante et également nous avons des techniciens si nous avons des soucis là-dedans qui viennent de la voie de l'eau pour aller à Marie-Galante donc le problème on va marcher sur les oeufs pendant toute cette campagne jusqu'à la fin de ce confinement surtout en cas de panne évidemment et malheureusement et malheureusement il y en a à chaque campagne mais sans vous le souhaiter cette année voilà merci 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 et on salue par la même occasion nos auditeurs et téléspectateurs de Marie-Galante qui nous regardent nous écoutent et donc c'est bien ça fait chaud au coeur et Marie-Galante qu'on aime bien et c'est vrai que cette campagne sucrière est un peu compliquée pour pour la filière pour les planteurs pour les opérateurs cagnés en espérant que les choses démarrent très rapidement du côté de Marie-Galante nous avons une voix de femme donc à l'antenne et c'est madame oui bonjour bonjour monsieur Fenderé nous avons donc en ligne madame christiane de la Néglara là c'est pas ce n'est pas la candidate qui est en ligne mais la représentante d'une association de Saint-François c'est bien ça oui c'est tout à fait ça il y a une association qui s'appelle l'âme lien action management et qui existe depuis plus de 4 ans oui et donc vous êtes active sur le territoire de Saint-François pour distribuer de l'eau en bouteille c'est tout à fait ça dans le cadre de l'essence même de notre association nous avons fait le choix puisque c'est une association d'entraide elle porte bien son nom lien action management avec les personnes qui la constituent comme nous sommes dans le cadre d'un plan hors sec nous avons acquis des palettes d'eau et nous allons voir les personnes isolées les personnes qui ne sont pas motorisées les personnes qui sont à mobilité réduite celles qui sont oubliées et nous faisons cette action en leur distribuant des packs d'eau et également des masques en tissu que nous avons fait faire par un artisan de Saint-François Une action donc citoyenne totalement désintéressée Tout à fait dans le sens même de ce qui contribue à notre action à l'action solidaire puisque la période dans laquelle nous sommes si près tout à fait puisque nous sommes dans une situation un peu aiguë sur le plan sanitaire par rapport au Covid d'une part mais par rapport au fait que nous manquons également d'eau on sait que Saint-François est une des villes les plus touchées puisque nous sommes en bout de ligne et que l'eau n'arrive pas toujours donc c'est un peu la double peine puisque c'est un virus qui exige qu'il y ait une hygiène qu'on se lave les mains de manière régulière et malheureusement nous ne pouvons pas toujours le faire donc consciente de cette difficulté supplémentaire nous avons décidé d'acquérir des palettes d'eau et d'aller vers les personnes qui en ont besoin en faisant les choses légalement bien sûr nous avons fait un courrier au préfet où nous avons déclaré notre action en tant qu'association et c'est de manière tout à fait légale en respectant ce qui est demandé c'est-à-dire que nous avons nous-mêmes des gants des masques et affublés de ces petits utensils nous allons voir les personnes et nous leur distribuons des pâtes d'eau bravo bravo à vous et donc bravo aussi à tous ceux qui se mobilisent un peu partout dans notre archipel qui prennent des initiatives qui pour distribuer des masques de l'eau comme vous des visières des visières un genre d'action d'ailleurs puisque c'est un peu quelque chose qu'on a perdu dans notre belle île puisque j'ai souvenir que mes grands-parents me parlaient du temps sourin où il y avait une solidarité où le tissu social était très soudé et cette période permet que nous en revenions aux fondamentaux à ce qui a fait que notre île à une époque était un lieu d'excellence de la solidarité donc comme on dit c'est un bien pour un mal et j'entourage tous ceux qui peuvent le faire à le faire également Merci merci à vous Christiane Delanné Clara d'avoir répondu à nos questions merci pour ce témoignage et donc voilà donc distribution Merci M. Fendiri et merci à vous à vous TV à vous pour ce que vous faites à vous qui êtes une radio de proximité à l'écoute de tout le monde et une télé de proximité merci à vous et tenez bon merci merci je partage évidemment comme toujours avec l'ensemble de l'équipe évidemment puisque c'est une équipe qui est donc avec vous tous les jours et qui permet donc la réalisation avec de petits moyens de cette émission qui nous permet de passer du temps avec vous chez vous donc de partager le quotidien en confinement en vous apportant des informations et en vous permettant un petit peu de savoir un peu comment cette crise se gère alors des fois on est un petit peu plus léger bon voilà essayez de mettre un petit peu de vie un petit peu de sourire dans tout ça même si voilà le confinement n'est pas toujours évident et donc on essaie de vous apporter un petit peu de chaleur à travers notre rendez-vous quotidien Claudine Bajazé est avec nous bonjour madame le maire on est à Saint-Trose on est à Saint-Trose aujourd'hui et comme chaque jour comme nous le disons nous prenons des nouvelles d'une commune et à travers à travers son maire et donc nous nous adressons chef d'édilité de Saint-Trose pour savoir comment comment se gère dans votre belle commune de Saint-Trose cette crise du coronavirus quelles sont les actions que vous mettez en oeuvre en soutien à la population comment se passe ce confinement ce couvre-feu généralisé au niveau de Saint-Trose et bien au bonjour comme je disais tout à l'heure et bien dès le départ nous avons la police est intervenue sur tout le territoire pour pouvoir rappeler un certain nombre de préconisations concernant les gestes barrières concernant le confinement après nous avons mis en place un certain nombre d'arités concernant les commerces concernant les marches et la vente de poissons nous avons mis ensuite un couvre-feu qui nous semblait important aussi de faire nous l'avons fait en lien avec la préfecture en relation avec la préfecture et la police et la gendarmerie et ensuite lors de la venue de Pâques nous avons j'ai mis une vidéo en ligne pour rappeler aux gens enfin à la population qu'il fallait rester confinés et que Pâques cette année ça allait se faire à la maison Pâques en case ceci dit depuis le 17 mars nous avons des cellules de crise qui se réunissent au moins nous avons moins trois cellules de crise par semaine deux vraiment dans la réalité pour pouvoir mettre en place rencontrer les services municipaux tous les services municipaux et de manière que nous puissions assurer la continuité des services évidemment cela se fait en respectant la mise la réalité de l'équipement nous sommes tous équipés et les gestes barrières et donc nous avons un certain nombre de services qui fonctionnent 7 jours sous 7 donc la police municipale le CCS ensuite nous avons le service technique qui travaille tous les jours en roulement bien sûr pour le service technique l'environnement parce qu'il faut bien l'environnement et le cadre de vie il faut bien que les déchets ils seront en lien avec la CNBT la cuisine centrale aussi qui fonctionne parce qu'elle nous aide effectivement dans la distribution des paniers et des repas que nous avons sur le territoire et nous avons d'autres services qui fonctionnent en télétravail ou alors qui viennent sur le terrain en présence pour pouvoir assurer certaines missions et j'en profite d'ailleurs pour vous remercier tous les agents qui se sont mobilisés depuis le 17 mars c'est-à-dire la première région de crise sur le terrain et dans les fêtes tous les élus qui sont présents depuis sur le terrain aussi avec nous et auprès de la population tous les bénévoles aussi qui se sont dynamisés dès le départ pour pouvoir nous apporter une aide quotidienne alors les actions que nous avons mises en place ensuite c'est tous les jours rappeler les gestes barrières rappeler l'importance du confinement ça on n'arrête pas de le faire dans toutes les actions que nous mettons en place et même quand on conduit dans le quartier partout nous le faisons nous avons eu la remise de 200 paniers pays à notre population ça c'est grâce à la région qui avait mis en place ces paniers pays le conseil départemental et je profite pour remercier la présidente madame Josette Borel qui assure effectivement ces missions dans le cadre de la solidarité et nous avons donc l'attribution de 300 repas pour 150 familles c'est à dire repas du soir repas du midi et repas du soir et ce qui fait que la population est très contente nous sommes contents aussi de les rencontrer et évidemment tout le monde voudrait avoir un repas mais c'est sous des critères bien définis ce sont des critères qui ont été définis par le conseil départemental donc on ne peut pas donner un repas à chacun nous remercions une association qui s'appelle NDSR qui nous a offert aussi 60 paniers pays que nous avons distribués à la population il y a un jeune qui s'appelle Kevin Baligan qui nous a offert 1000 bouteilles d'eau et j'en profite effectivement pour remercier toutes ces personnes qui sont là et qui continuent à nous aider sur le territoire et puis je dirais que bon il y a une prise d'opposition je ne sais pas si vous avez envenue je ne sais pas si je dois en parler allez-y allez-y nous avons décidé avec moi j'ai décidé de prendre une position concernant effectivement le fait que les écoles soient ouvertes le 11 mai comme je le dis la vie des Touretti n'a pas de prix et je dirais même que la vie tout court n'a pas de prix comme je disais nos parents tu nous défait Timon n'est pas ni défait l'école alors je prends mes responsabilités pour assurer la santé de la population les enfants les familles et notre population nous suivons l'actualité nous voyons les chiffres nous entendons les chiffres nous entendons comment cela se passe en Guadeloupe nous estimons que toutes les conditions sanitaires ne sont pas réunies tout le monde en parle ne sont pas encore réunies et donc valablement raisonnablement on ne peut pas prendre le risque de faire rentrer les enfants en classe le 11 mai alors depuis j'ai vu qu'il y a un certain nombre de mères qui se rassemblent qui essaient de se contacter des syndicats aussi qui essaient de se rapprocher de moi et il y a des prises d'opposition qui se rapprochent de la mienne je pense que nous allons pouvoir ensemble peut-être trouver une solution mais je ne pense pas que ce soit facile parce que les tests ne sont pas réalisés je pense peut-être en partie les gestes par ailleurs il va être difficile de les assumer pour les enfants mais aussi pour les agents parce que quand on fait reprendre ce n'est pas seulement un service ce sont tous les services techniques toute la restauration scolaire pour le personnel de la quête des écoles pour le personnel de la technique en fait il faudra reprendre la vie alors que nous sommes encore dans un confinement donc il faudra savoir comment on fait et nous sommes rassurés parce que les personnes qui débarquent ici et bien j'ai entendu le préfet dit qu'il y a une quatorzaine qui est mise en place parce qu'ils vont directement dans un hôtel mais avant qu'est-ce qui se faisait est-ce que dans la population il n'y a pas des gens peut-être qui seraient peut-être porteurs donc je serais pour effectivement qu'on puisse mettre en place des tests pour notre population comme on dit il y a deux tests mais au moins que l'un d'eux soit mis en place pour garantir la santé et la sécurité de notre population très bien on sait que des travaux étaient en cours pour la distribution de l'eau où en êtes-vous ? Alors hier depuis quelques jours vous savez que nous avons à Sainte-Rose nous avons 5 stations nous avons 175 km de réseau nous avons une régie des eaux qui fonctionne nous avons de l'eau en quantité en qualité et nous n'avons pas de tour d'eau à Sainte-Rose voilà c'est une chance que nous avons et la population doit mesurer cette chance-là l'eau c'est vraiment un trésor et nous avons cette chance d'avoir de l'eau et en permanence évidemment il arrive d'avoir une petite coupure sauf que quand il y a la coupure effectivement les gens ne peuvent pas supporter cela parce qu'ils ont tellement l'habitude d'avoir de l'eau qu'ils ne peuvent pas supporter qu'ils puissent avoir une petite coupure donc des travaux se faisaient ces jours-ci à Cacao pendant toute la semaine hier c'était le dernier jour ça c'est pour faire en sorte qu'il y ait un petit peu plus de pression pour les gens qui sont sous les hauteurs de cadettes de Cacao du portail parce qu'il arrive que ceux qui sont hauteurs des fois que l'eau effectivement qui a une baisse de pression il arrive même que certaines personnes ne puissent pas en avoir en permanence donc hier nous avons terminé ces travaux-là avec la GTLEC et je remercie je profite de ça pour vous remercier tous les hommes en bleu c'est-à-dire les hommes de la région de l'eau qui effectivement mettent leur vie en danger très très souvent surtout quand il pleut pour faire en sorte que nous puissions avoir de l'eau bien, ben merci la GTLEC effectivement qui nous a permis de faire ces travaux parce que tout cela c'est un coup et quand vous savez que vous avez un prestataire vous avez une création sur le port du prestataire c'est pas toujours évident qu'ils se décident effectivement à vous suivre GTLEC nous a suivis donc nous continuons à œuvrer pour notre population nous sommes très contents et donc ces travaux ces travaux sont terminés les travaux sont terminés sous cacao j'en profite pour monsieur le conseil départemental justement qui a œuvré sur un montant de 2 600 000 euros sur la station de Sofaya ce qui a permis aussi de résoudre pas mal de problèmes alors nous persistons pour dire que la régie c'est vrai c'est important nous sommes contents de voir que nous avons une régie et dès notre arrivée nous avons mis toute une série de dispositifs en place pour nous permettre de faire en sorte que ce potentiel que nous avons nous puissions l'avoir nous puissions le garder nous puissions le gérer et même s'il y a beaucoup de difficultés mais notre population a de l'eau merci Claudine Bajazé et bien c'est nous qui vous remercions la TV nous vous remercions beaucoup cela nous a permis de parler du faire de notre population je leur dirais de prendre patience surtout de rester confinée c'est la seule fois aujourd'hui pour que ce virus ne puisse pas se répandre dans notre population il m'est arrivé de poser des questions suite à la décès qui paraissent un peu suspect on m'a fait comprendre que je suis maire et que je ne suis pas médecin mais je dirais qu'il faut qu'on nous fassions attention encore à notre population rester confinée mettez vos masques les gestes barrières et gardez-les mettez-les en place et puis aux autres nous continuons à nous battre à la lutte pour faire barrage à ce virus parfait merci à vous il faut dire que notre population ne soit pas en danger exactement vous avez tout dit merci madame le maire de Saint-Trose merci merci à la TV parfait Claudine Bajazé est donc maire de la commune de la belle commune de Saint-Trose et voilà donc qui met un terme à notre édition spéciale la dernière de la semaine on va prendre quelques repos et donc vous souhaitez un bon week-end et vous remercier de nous suivre tous les jours remercier également toute l'équipe qui est à nos côtés pour la réalisation de cette émission quotidienne merci à tous nos invités tous nos intervenants qui nous font l'amitié de nous donner de leur temps donc pour intervenir en direct sur nos antennes merci à vous passez une bonne fin de journée et surtout prenez soin de vous et restez à casse EFM Guadeloupe 96 101 et 103.2 EFM Guadeloupe 1 1 1 1 1 3 1 1